Je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir débloquer des jetons de double XP sur Modern Warfare et Warzone 2. Alors pour ce faire, il faudra aller sur Twitch. Ensuite, en haut à droite, vous cliquez sur votre petit logo. Vous allez dans Drop et Récompense. Ici, vous allez dans Toutes les compagnes. Et là, vous cherchez après Call of Duty, Modern Warfare 2. Ici, vous avez tout plein de jetons de double XP que vous allez pouvoir débloquer. Alors pour les débloquer, il faudra regarder deux heures des lives de Call of Duty. Donc vous cliquez sur Call of Duty et vous arrivez sur un live sur Call of Duty. Il faudra regarder deux heures pour débloquer un jeton de 30 minutes et un jeton d'armes de double XP de 30 minutes. Donc regardez, il est marqué ici. Donc si vous regardez pendant deux heures, vous récupérez 30 minutes de double XP et 30 minutes de double XP d'armes. Ensuite, quand vous avez récupéré votre récompense, que vous avez regardé deux heures le live de Call of Duty, vous n'êtes pas obligé de mettre le son. Vous devez juste laisser tourner le live. Par contre, faites bien attention qu'il soit marqué Connecté parce que là, c'est déconnecté. Donc ça veut dire que là, c'est une rediffusion. Donc il faut vraiment qu'il soit en live. Donc vous pouvez activer les notifications juste ici pour vous avertir quand ils sont en live. Quand vous avez regardé deux heures, vous allez dans vos Drop et Récompense. Ensuite, vous allez dans Inventaire. Et ici, il faudra récupérer votre récompense. Dès que vous aurez récupéré votre première récompense, la deuxième récompense s'enclenchera. Donc vous devrez encore regarder deux heures. Puis ensuite, encore deux heures, encore deux heures. Il y a un total de douze heures. Quand vous aurez regardé douze heures de live de Call of Duty sur la chaîne Twitch de Call of Duty, vous aurez débloqué tous ces jetons de double XP. Vous pouvez débloquer toutes ces récompenses depuis le 13 janvier jusqu'au 6 février 18h. Et vérifiez bien sur CallofDuty.com que votre compte Call of Duty soit bien lié à votre compte Twitch. Donc regardez juste ici, vous devez lier votre compte Twitch. Merci d'avoir regardé cette vidéo !